Le démarchage à domicile, comment ne pas se faire avoir ? Je dirais que déjà, il ne faut pas y répondre, en fait, tout simplement. Comme ça, si on n'a pas le monsieur qui essaie de nous vendre des trucs, ça sera déjà beaucoup plus simple de le dire, non ? C'est sûr qu'il peut y avoir des arnaques, mais avec des mamies et des personnes qui sont moins âgées aussi. Aujourd'hui, Consomac se penche sur le démarchage à domicile et les précautions à prendre pour éviter l'éventuel abus. Le démarchage à domicile, autrement dit le porte-à-porte, s'entend pour toute vente qui s'effectue donc à domicile, mais aussi sur le lieu de travail, même si cette dernière est réalisée à votre demande. Vendeur de panneaux photovoltaïques, de casseroles ou encore ramoneur, quel que soit le produit ou la prestation que le démarcheur vient vendre, cela peut parfois mettre sous pression le potentiel acheteur qui pourra alors signer un contrat malgré lui. Si malheureusement les abus sont fréquents, il faut savoir que cette pratique est très encadrée par la loi consommation. Cette dernière a renforcé les règles de protection et d'information du consommateur, alors n'hésitez pas à les faire valoir. Le démarcheur doit vous fournir toutes les informations précontractuelles ainsi que toutes les mentions obligatoires comme le nom et les coordonnées de la société, le prix, les conditions de livraison et les modalités de paiement. Il doit également obligatoirement vous faire parvenir ou vous remettre en main propre un contrat et un formulaire de rétractation. Comme pour un achat sur Internet, vous avez 14 jours pour vous rétracter et ce délai peut aller jusqu'à 12 mois si le formulaire ne vous a pas été remis. De plus, sachez qu'il est interdit aux professionnels de percevoir toute contrepartie financière pendant un délai de 7 jours après la conclusion du contrat. Et ce, même s'il a laissé la marchandise chez vous. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas intéressé par ce que vous propose le démarcheur, n'hésitez pas à décliner poliment ou bien à demander à ce qu'il repasse ultérieurement. Enfin, avant de laisser entrer quelqu'un chez vous, veillez à bien vérifier son identité. N'hésitez donc pas à demander au démarcheur sa carte professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...